À la Courneuve, nous avons fait le choix des services publics. Nous savons combien ils sont indispensables pour répondre aux besoins des habitants. Dans notre ville, ce sont 14 000 patients accueillis au CMS, 5 600 enfants scolarisés, 59 000 visiteurs accueillis à la Courneuve-Plage et près de 250 associations soutenues par la ville. Ici, nous savons combien l'argent public contribue aux investissements et au fonctionnement du pays. La Courneuve emploie près de 900 personnes. La municipalité, conformément à ses engagements, a ouvert de nouveaux services et réalise des équipements comme la maison Césaria Evora, le centre de santé ou encore des selfs dans les écoles. Pour ces investissements, nous avons besoin des dotations de l'État qui représentent en 2015 25% des recettes de la commune. Mais d'année en année, ces financements baissent et la commune est contrainte de se serrer toujours plus la ceinture. Partout, les maires tirent la sonnette d'alarme. Entre 2014 et 2017, l'État annonce une baisse supplémentaire de 12,5 milliards d'euros. Pour notre ville, cela représente 8,6 millions d'euros en moins. Pour toutes ces raisons, le maire et la municipalité de la Courneuve sont partie prenante de l'appel des maires de France contre la baisse des dotations. Si rien ne bouge, on nous imposera trois choix. Remettre en cause les politiques publiques utiles aux habitants, freiner l'investissement porteur d'avenir ou augmenter les impôts. Inacceptable. C'est pourquoi nous faisons le choix de l'information et de la mobilisation de tous pour défendre nos services publics et nos emplois. Mobilisons-nous. A la possibilité de l'information et de la Courneuve